Hey coucou ça va bien ? Il y a pas longtemps je t'ai commencé une série de vidéos chouettes dans laquelle je tire des cartes au hasard de ces boîtes là ce sont des boîtes qui qui donnent des phrases un petit peu philosophiques ou un petit peu spirituelles je tire des cartes au hasard et je lis la carte avec toi puis on décrit de la carte je te donne une expérience si j'en ai une ou je te dise ce que je pense de la carte aujourd'hui j'aimerais tirer une carte de la boîte qui s'appelle pour vivre les accords Toltec et partager avec toi ce que cette carte m'inspire ok ? alors la carte c'est celle ci et il y a marqué je prends conscience que je fais ce que je veux ah non 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 c'est la verse je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière je ne peux que le suivre l'écouter et le respecter donc en fait cette carte ce qu'elle nous dit c'est que on ne peut faire que ce qu'on peut faire donc on a des limites et alors moi ça me fait penser immédiatement je te dis ça oh ça me fait penser de suite ça me fait penser à à quand je suis tombée avec mes échasses dans le sens où je je voulais faire des choses je voulais danser je voulais montrer que je savais faire des trucs je voulais me prouver aussi que je savais faire des trucs alors qu'en fait dans la réalité je manquais de pratique et d'expérience donc je me suis rétamée comme grosse merde devant tout le monde et je suis tombée et en fait c'est vrai que souvent on a tendance à mélanger ce qu'on voudrait et ce qu'on pourrait faire cette carte elle parle de notre corps mais moi je pense que on peut élargir un petit peu le propos ça m'a fait penser quand je l'ai lu quand j'ai lu la première partie et non la seconde qui était spécifique au corps ça m'a fait penser à à par exemple ma problématique avec le bio et le zéro déchet je suis arrivée ici et depuis que je suis là et même depuis toute la vie en vrai je fais comme je peux et je fais pas comme je veux j'aimerais faire beaucoup de choses notamment dans ma démarche écologique bio et compagnie mais je suis limitée et je suis limitée par ce que je peux faire par rapport à l'environnement dans lequel je vis je suis limitée à ce que je peux faire par rapport à mes propres contradictions je suis limitée à ce que je peux faire par rapport à mon budget je suis limitée à ce que je peux faire par rapport aux gens avec lesquels je vis aux gens que je fréquente à l'endroit où je vis et donc je suis tout le temps face à ces limites que j'ai entre ce que j'ai envie de réaliser et ce que je peux réellement réaliser après je ne crois pas que cette limite entre ce que je veux et ce que je peux elle soit totalement fermée et je crois qu'en fait elle est intéressante parce qu'elle permet de nous montrer qu'on peut pas tout avoir maintenant tout de suite et qu'il faut être patient et qu'il faut travailler pour passer de de ce qu'on veut à ce qu'on peut et ça s'exprime aussi bien dans le corps que dans que dans notre corps à nous que dans les problématiques qu'on rencontre dans la vie si demain j'ai envie d'être danseuse ok je le veux mais est-ce que je le peux non parce que je manque d'entraînement donc la réalité c'est quoi ? c'est que je dois m'entraîner c'est aussi simple que ça donc c'est pas une carte qui dit juste quand tu peux pas tu peux pas pour moi la carte elle dit tu peux pas ok ta limite de tes ta conscience de tes limites donc ça te permet de mettre en place un plan d'action pour pouvoir y arriver voilà c'est comme ça que je que j'interprète la carte je vais la relire comme ça on va voir ensemble donc je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux je fais la différence entre la volonté que j'aime dans ma tête et la réalité de mon corps les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter ça me fait aussi penser au fait que très souvent on écoute pas son corps et on va trop loin dans ce qu'on fait par exemple quand on est fatigué quand on écoute pas son corps qui nous donne des signes de fatigue et qu'on peut continuer, continuer, continuer à faire ce qu'on en vit quand on écoute pas son corps qui nous dit qu'on est mal qu'on est surmené par exemple et qui répond notamment avec des maladies si je pense au mot maladie je pense au mot le mal a dit le mal a dit quoi ? généralement nos maladies c'est notre corps qui s'exprime et j'imagine qu'il s'exprime dans cette différence entre ce qu'on veut dans l'esprit et ce que lui peut dans son corps et du coup cette carte me fait penser à ça, je pense qu'effectivement c'est très important de s'écouter en permanence et d'arriver à être connecté à son corps et encore une fois d'arriver à comprendre quelles sont ses limites d'arriver à être d'accepter d'être vulnérable d'accepter de ne pas être capable d'accepter d'y arriver c'est important je pense qu'il faut aussi accepter de donner du temps à son corps et d'être d'avoir de la compassion en fait pour son corps parce que on lui demande beaucoup déjà il en fait beaucoup on lui demande beaucoup et parfois on est un peu dur en fait parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait avec notre corps ou à être ce qu'on voudrait avec notre corps je pense notamment à notre apparence physique on voudrait être plus mince on voudrait être plus fort et donc on va forcer 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 sans écouter notre corps alors que notre corps il a son propre rythme et il a le droit d'avoir son propre rythme donc la conclusion de cette carte ce serait que oui il est important d'écouter notre corps il est important de prendre conscience réellement de nos limites et des limites de notre corps voilà je te fais des gros 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 bisous et je te dis à demain pour une vidéo et puis bientôt pour une autre vidéo qui portera sur une autre boîte similaire à celle-ci avec une phrase et puis une pensée directe que je partagerai avec toi bisous et puis bientôt pour une autre vidéo